Aujourd'hui, on va identifier ensemble les difficultés techniques d'un de nos nageurs 2.0 qui a rejoint la méthode très récemment. Et on va identifier ensemble trois défauts majeurs qui l'empêchent de progresser et de nager plus vite. Le premier, c'est une des difficultés dans sa propulsion à cause d'un objet bien spécifique qu'il a probablement beaucoup utilisé jusqu'ici. Le second, c'est un défaut au niveau de la tête et qui entraîne des déséquilibres jusqu'au bout des orteils. Et enfin, le troisième point, c'est sa respiration en mode survie qui l'empêche de nager de manière détendue. Et tout ça, on va faire un parallèle avec Camille histoire de te montrer les différences dans l'exécution technique technique et te motiver à attaquer ta métamorphose technique. T'es prêt ? C'est parti ! On commence donc par la propulsion et le fameux catch. Ici, ce qu'on peut observer, c'est que sa main est très très proche de la surface et que son coude et son épaule en revanche sont plus enfoncés dans l'eau. Et dans cette position, c'est très difficile d'engager l'épaule comme un levier et d'engager les grands dorsaux et les grands pectoraux pour générer un maximum de force de propulsion avec ces derniers. Pire, de placer la main au ras de l'eau avec le coude en dessous crée beaucoup de résistance au niveau de la surface des avant-bras et donc freine notre nageur avant même de commencer à se propulser. Le deuxième élément qu'on peut observer au niveau de sa propulsion, c'est le poignet qui a tendance à casser. Il ne reste pas dans le prolongement de l'avant-bras. En fait, ici Thomas, ce qu'il a tendance à faire, c'est à se propulser avec sa main. Alors pourquoi est-ce qu'il se propulse avec ses mains plutôt qu'avec l'ensemble de la main et de l'avant-bras ? Probablement parce qu'il a utilisé les plaquettes. Et les plaquettes, simplement elles sont positionnées au niveau des mains et elles t'encouragent finalement à propulser au maximum avec la surface dure que tu as sur la main. Camille, en revanche, quand on l'observe, elle engage bien l'ensemble de la main et de l'avant-bras pour se propulser. Elle maximise la surface en utilisant l'ensemble de l'avant-bras pour pousser vers l'arrière et lui permettre de se propulser efficacement. Troisième point toujours lié à la propulsion, on peut observer chez Thomas que le coude a tendance à fuir. Il a le coude fuyant, c'est-à-dire qu'il va venir fléchir le coude et qu'il va se retrouver à tirer d'abord avec le coude puis avec la main. Pourquoi une fois de plus ? Probablement également à cause de l'utilisation des plaquettes parce qu'avec la grande surface de résistance que proposent les plaquettes, cela demande beaucoup de force pour pouvoir tirer. Si on n'a pas suffisamment engagé l'épaule, ça devient difficile et donc on est beaucoup plus confortable à ce moment-là de venir fléchir le coude pour réduire la force nécessaire et pouvoir tirer plus facilement. Alors que lorsqu'on observe Camille, elle cherche vraiment à garder le coude le plus haut possible au maximum, toujours largement au-dessus de l'ensemble de la main et de l'avant-bras, afin de garder cette force et l'orientation des appuis au maximum vers l'arrière. Et enfin, c'est une parfaite transition avec ce quatrième point, ce sont l'orientation des appuis. Ici, ce qu'on observe, c'est que sa main et son avant-bras sont trop longtemps orientés vers le fond du bassin. Ils sont trop à l'horizontale alors qu'idéalement, il faudrait conserver cet ensemble main-avant-bras, le plus possible à la verticale afin de pouvoir pousser au maximum vers l'arrière. On le voit très bien ici avec Camille, elle engage le coude le plus tôt possible afin de commencer à propulser vers l'arrière le plus tôt possible également. Si on devait faire un petit bilan sur la propulsion ici, la première chose que j'aimerais te mettre en avant, c'est que les plaquettes n'ont vraiment pas aidé notre nageur à progresser dans un premier temps parce qu'elles ont été utilisées de manière trop précoce. Et quand on débute d'utiliser des plaquettes, certes, on a le sentiment de beaucoup plus avancer, mais ça ne t'encourage pas à engager une technique qui soit la plus efficace possible parce qu'on va trouver des ajustements qui ne sont pas forcément pertinents. Conséquence, là pour notre nageur, ce qu'il va falloir faire, c'est déconstruire ces anciens automatismes pour en reconstruire de nouveau. Allez, on va s'attaquer à un deuxième point très marquant chez Thomas. Ici, ce sont les mouvements de tête. Ça peut paraître pas grand-chose, ça peut paraître des petits détails, mais ce sont souvent des détails qui ont de grosses conséquences sur le reste du corps car la tête dirige et le reste du corps va simplement suivre. Et ici, ce qu'on peut observer, c'est que sa tête, elle va bouger de gauche à droite. Et conséquence de ça, même si c'est assez léger, le reste du corps a tendance également à bouger de gauche à droite. Il va serpenter. En natation, c'est ce qu'on peut appeler le lacet. Conséquence pour chercher à diminuer ce lacet, ce lacet qui a tendance à créer des déséquilibres, alors Thomas, il va faire des grands battements de jambes très écartés pour essayer de maintenir cet équilibre du mieux possible avec ses battements. Malheureusement, en écartant beaucoup les jambes, il va également créer de grandes résistances parce que si tu veux avoir un battement efficace, la première chose à retenir, c'est que ton battement de jambes, il doit rester dans l'axe du corps. Il doit rester presque dissimulé derrière le tronc. Si on se mettait sur une vue de face, on ne doit pas voir tes jambes sortir du cercle représenté par le tronc. Ensuite, on observe un deuxième point important pour la tête. Il va regarder très régulièrement devant lui. Il va souvent redresser la tête pour regarder s'il n'y a pas du monde. Alors certes, dans les piscines publiques, surtout l'été, il y a beaucoup de monde et on doit faire attention. Maintenant, à chaque fois que tu vas regarder devant, tu vas briser l'alignement entre la tête, le tronc et le bassin et tu vas avoir tendance à creuser les lombaires, avoir le bassin qui s'enfonce et par conséquent, les jambes qui s'enfoncent également. Donc, beaucoup de résistance supplémentaire. Regarder devant, ça peut être nécessaire, mais il faut le faire avec parcimonie. Il faut savoir prendre l'information de manière intelligente à chaque fois. Et ensuite, il va falloir être capable de regarder devant en créant le moins de déséquilibre possible. Un moment où ça peut être intéressant de le faire notamment, c'est juste avant de respirer. Si tu es en eau libre par exemple, tu vas sortir les yeux au-dessus de la surface pour prendre l'information et tu ne vas pas sortir jusque sur la bouche. Ça va créer moins de déséquilibre et tu vas pouvoir respirer sur le côté comme tu as l'habitude de le faire en bassin. Positivons, s'il y a beaucoup de monde dans la ligne d'eau, c'est l'occasion de travailler sur ta prise d'information exactement comme dans les conditions en eau libre. Par contre, si on doit faire le bilan au niveau des défauts qui sont imprimés avec les mouvements de tête, il vaut mieux garder la tête le plus fixe possible. Donc, ne pas la faire bouger latéralement, ni de haut en bas en relevant la tête pour avoir un minimum de résistance qui vont être générées. Ensuite, on va attaquer le troisième gros chantier au niveau des analyses qu'on a pu faire. Il s'agit de la respiration. Et on remarque deux points intéressants dès le départ. D'abord, lorsqu'il va tourner la tête, il va trop sortir la tête. On voit les deux lunettes, c'est quelque chose qui a évité parce que ça crée un déséquilibre important. Ça accentue généralement le roulis et on a tendance à devoir faire de longs battements pour essayer de se rééquilibrer. L'autre point, c'est qu'il va passer la tête en dehors de l'eau pendant un long moment. Et si on compare avec Camille, Camille, elle va vraiment chercher à respirer le plus brièvement possible. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que tu sors la tête de l'eau, c'est-à-dire que ta tête sort de l'axe et à chaque fois, ça signifie que tu vas créer des résistances supplémentaires et donc perdre de la vitesse. Si tu respires en deux temps, tu imagines qu'une fois sur deux, tu vas perdre de la vitesse. Il vaut mieux chercher à en perdre le moins possible. Maintenant, on va aller regarder ce qu'il se passe sous l'eau. Et on voit avec notre nageur qu'il va expirer deux fois sous l'eau. Il va d'abord expirer une première fois un grand coup au moment où sa tête entre à nouveau dans l'eau juste après avoir inspiré. Et puis, il va expirer une seconde fois très fort au moment où sa tête s'apprête à sortir de l'eau. Alors, cette grosse expiration juste avant d'inspirer, elle est intéressante et c'est une bonne chose de le faire. Là-dessus, on peut le féliciter parce qu'elle va permettre d'évacuer l'air vicié et de respirer ou en tout cas d'inspirer plus brièvement. On a fait plusieurs vidéos sur le sujet de la respiration active et passive que tu peux regarder juste ici. Le problème ici, c'est vraiment cette première expiration juste au moment où il entre à nouveau la tête dans l'eau. Et maintenant, si on prend l'exemple de la course à pied, il ne te viendrait jamais à l'esprit de te mettre à respirer avec des grandes inspirations. Parce que dans ce cas-là, après à peine trois minutes, tu serais complètement essoufflé. En natation, c'est pareil. Il faudrait idéalement respirer tranquillement comme je suis en train de le faire à l'instant plutôt que de chercher à ventiler énormément de volume à chaque inspiration et expiration. Et oui, cette première grosse expiration, elle traduit très certainement chez notre nageur la volonté de prendre beaucoup trop d'air au moment où il va inspirer. Et ça arrive, ça arrive peut-être même à toi aussi sans que tu t'en rendes compte. C'est quelque chose qui est souvent inconscient. Finalement, le fait qu'on soit dans l'eau, dans un milieu qui n'est pas très naturel pour nous en tant qu'être humain, on a peur de manquer d'air. Comme on a peur de manquer d'air, à chaque fois qu'on va sortir la tête, on essaye d'en prendre un maximum pour se dire et se rassurer et être serein à nouveau lorsqu'on va entrer la tête dans l'eau. Bilan concernant ce troisième point sur la respiration, pour notre nageur, ça va probablement être difficile de chercher immédiatement à appliquer ce repère des lunettes, de chercher à moins tourner la tête parce que vu qu'il a relativement peu de vitesse pour le moment, ça va demander beaucoup d'efforts de travailler sur ce point. Ça va être beaucoup plus compliqué de le mettre en place. En revanche, ce sur quoi il peut focaliser son attention immédiatement, c'est de chercher à avoir une respiration qui soit beaucoup plus calme, chercher à moins inspirer et également à moins expirer pour avoir, finalement pour faire de la natation, un sport beaucoup plus calme et relaxant. On a donc proposé à Thomas un plan d'action précis sur les éléments à mettre en place. Et on a évoqué en début de vidéo l'importance de déconstruire ses anciennes habitudes pour pouvoir en reconstruire de nouvelles. Ça, on va le réaliser en quatre étapes. On te partage ces quatre étapes dans la conférence en ligne spécial triathlon juste en dessous ou dans la description. En t'inscrivant à cette conférence en ligne offerte, tu découvriras également comment faire de la natation un plaisir à chaque séance. Et en bonus, je te partagerai une analyse vidéo inédite de moi-même dans laquelle je te présenterai des éléments pour améliorer ta propulsion et éliminer tes douleurs éventuelles de tendinique aux épaules. Inscris-toi juste en dessous ou dans la description.